Il retrouve ses bonnes habitudes. Sébastien Augier, main levée, c'est déjà la troisième fois cette saison. Trois victoires en quatre manches, c'est déjà mieux que l'année dernière. Le plus important, c'est la victoire en fin d'année au championnat. C'est surtout celle-là qu'on veut encore aller chercher. Mais c'est sûr que de gagner trois rallies sur quatre, ça peut que être des pas en avant. Ce n'est pas un tour de Corse, mais un tour de Ford. Une voiture métamorphosée depuis l'an dernier. La marque américaine met les moyens pour son retour officiel en rallye. Et saison. Il faut remettre dans le contexte l'an dernier qu'on a eu à peine le temps de sauter dans la voiture, entre guillemets, la Ford Fiesta et de la découvrir. Là, on a une année de backup, d'expérience. Et manifestement, le travail en test a payé. Les ingers ont bien bossé et nous aussi. Donc, c'est confortant. Augier vainqueur, Sébastien Loeb reste comme l'autre grand animateur du tour de Corse. Ok, il termine au-delà de la 10e place. Mais à 44 printemps, l'Alsacien conserve un sacré coup de vol. La Mexique, après la Corse, ça va bien finir par sauver en cadet même. Je n'ai pas trop de bol en fait. Il n'y a pas grand chose qui me réussit. Il y a des petits trucs, mais bon, j'espère. Sébastien Augier et Julien Ingracia. Vainqueur devant Haute-Tanac et Thierry Neuville, Sébastien Augier conforte son avance au classement général. Ça sent bon le 6e titre.